The Voice Kids? Quel début pour les nouveaux coachs Slimane et Nolwenn Leroy? TF1 lançait hier soir la nouvelle saison de The Voice Kids, qui comptait l'arrivée de deux nouveaux coachs, Slimane et Nolwenn Leroy. Les internautes n'ont pas manqué de juger ces deux nouveaux arrivants sur les fauteuils rouges. Slimane et Nolwenn Leroy ont fait leur début dans The Voice Kids. Hier, mardi 4 juillet, TF1 lançait sa nouvelle saison de The Voice Kids. Pour cette neuvième mouture du télécrochet, déclinaison de la version adulte, deux nouveaux coachs effectuaient leur grande première aux côtés de Kenji Girac et Patrick Fiori. Cinquième coach, secrète, de la saison 11 de The Voice, Nolwenn Leroy débarquait cette fois sur l'un des fauteuils rouges de l'émission. Aux côtés de l'ancienne gagnante de la deuxième saison de la Star Academy, les téléspectateurs ont pu retrouver Slimane, couronné dans The Voice en 2016 lors de la cinquième édition. Des larmes pour Nolwenn et Slimane. Pour cette première session des auditions à l'aveugle, l'émotion a été au rendez-vous. La prestation d'un jeune adolescent prénommé Durel, 13 ans, a notamment fait couler des larmes sur les joues de Slimane et Nolwenn Leroy. Le jeune artiste, qui chantait pour la première fois devant un public, a repris le titre stand-up de Cynthia Erivo. Mais on est chez les adultes là. Cet enthousiaste me accent aigu un Slimane surpris par la maturité du timbre de voix. Tu es bouleversant. On sent que tu sais pourquoi tu chantes et pour qui tu chantes, pour être très franc, tu me fais beaucoup penser à moi. J'ai l'impression que tu chantes pour ta famille, pour les gens que tu aimes. Tu chantes parce que tu en as besoin, a jugé pour sa part l'acolyte de Vita. Complètement séduit par l'interprétation, les deux coachs n'ont ensuite pas hésité à monter sur scène pour enlacer le garçon virtuose qui a finalement décidé de rejoindre l'équipe de Slimane. Toutefois, cette première n'a pas été de tout repos pour Nolwenn Leroy qui a eu bien du mal à remplir son équipe. Et pour Cole, les talents préféraient se diriger vers les autres coachs. Vers le terme de la soirée, constatant qu'il ne restait plus beaucoup de talent à passer, l'interprète de Kassé a prévenu ses camarades. Je vais vous dire, là, je suis sans pitié, les mecs, et de souligner, un brin amer. Les filles sont toujours les dernières à remplir leur équipe dans The Voice. Nolwenn Leroy future héroïne d'une série TF1 Les internautes conquis par Slimane Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas manqué de réagir aux prestations des deux nouveaux coachs du programme. Slimane a globalement fait l'unanimité, les internautes soulignant son aisance dans le fauteuil rouge ainsi que son naturel et sa gentilité. C.S. à l'égard des jeunes talents. Rappelons tout de même que l'artiste de 33 ans s'est illustré sur trois saisons de The Voice en Belgique auprès des adultes et des enfants. Début plus mitigé pour Nolwenn Leroy En ce qui concerne Nolwenn Leroy, les internautes l'ont estimé un peu trop sur la réserve pour cette première. Par ailleurs, bon nombre de téléspectateurs ont également jugé que la chanteuse de 40 ans semblait un peu trop exigeante avec les prestations des jeunes talents et ne bosaient pas assez souvent. A noter que le lancement de la neuvième saison de The Voice Kids, diffusée pour la première fois de son histoire un mardi, n'a réuni pour ces deux parties que 2,8 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 17% du public, ce qui constitue son plus faible démarrage historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !